La Cour constitutionnelle malienne a revu à la hausse le nombre de candidats qui seront en course lors de la présidentielle du 29 juillet. Au cours de la proclamation définitive de la liste, 24 candidatures ont finalement été validées mercredi, contre 17 la semaine dernière. En outre, 6 candidatures ont été rejetées, contre 16 au préalable. Parmi les candidats repêchés figure l'ancien Premier ministre, Tchèque Mohamed Abdoulaye Swad, dit Modi Boudiara, les anciens ministres Shoguel Kokala Maïga et Muntagatol. La candidature du chef religieux Aruna Sankare, élu d'une localité du centre du Mali, a également été validée selon l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Tous les candidats recalés la semaine dernière ont apporté la preuve qu'ils avaient une liste complète d'élus, soutenant leur candidature, comme l'exige la loi, selon la Cour. Autre le président sortant Ibrahim Boubakar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Sissé, figurent également dans la liste définitive des candidatures acceptées, l'ancien ministre Mohamed Ali Batili et une femme d'affaires, Djené Banjaye. La campagne officielle pour la présidentielle doit débuter le 7 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada